bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment passer votre moulinet de mouche pour le passer de droitier en mode gaucher donc quand vous allez recevoir vous allez sûrement le recevoir en mode droitier ça paraît logique et donc pour les gauchers donc nous on a la manivelle à droite parce qu'on tient la canne dans la main gauche et pour les moulinets de mouche donc on a le fil qui sort vers le bas donc là si le fil sort vers le bas on voit que ça tourne dans le mauvais sens il n'y a pas le frein d'activé donc sur ce moulinet là donc c'est un moulinet de veau je vous mets la référence je sais pas en haut donc pour le changer c'est vraiment très simple donc ça s'applique à ce moulinet là ça s'appliquera pas forcément à d'autres types de moulinet ça dépend de la technologie qui est utilisé donc pour ce moulinet très simple donc on va dévisser la vis centrale voilà tac dévisse ensuite on tire dessus on va enlever la bobine voilà tout simplement et on va retourner le moulinet et derrière on a une autre une autre vis à dévisser là un peu plus dur donc moi j'ai déjà mis ma soie bon backing etc je vous conseille de le faire mettre tout au fil après avoir changé le sens de le sens de votre moulinet pour être sûr de pas vous planter donc une fois qu'on avait dévissé cette partie ici on a une petite partie en plastique assez fragile voilà c'est une sorte de petite rondelle noir et donc moi j'ai pris dans ce sens là et je vais la chance changer de sens tout simplement voilà je la remets sur les petits plots en métal je reprends cette partie là je revisse voilà jusqu'au bout on sert bien ensuite on remet la bobine sur voilà sur cette partie on remet la dernière vis voilà on sert bien et donc là c'est bon maintenant on a le frein qui est dans le bon sens voilà donc c'est vraiment très simple très très simple rien de compliqué il faut juste le savoir voilà sur certes sur certains modèles de d'autres moulinets ce sera pas la même chose il faut inverser le sens du roulement etc ça dépend de la technologie voilà pour pour ce moulinet là c'est comme ça et sûrement d'autres modèles doivent fonctionner la même manière voilà je ne saurais pas vous dire lesquels mais c'est vraiment très simple à réaliser donc c'est la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner ça me fera plaisir ça vous fera plaisir et voilà je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine